Meilleure note de la barre asymétrique mais un gros gros programme technique avec une note de départ à 10 bien évidemment. Ah oui parce qu'hier elle est un peu passée à côté. Mais ça la mettrait, si le classement des asymétriques était le même qu'hier, ça la mettrait en deuxième position juste derrière Corkina. Pas mal du tout. Tandis que l'on voit au barre asymétrique cette nouvelle venue, la petite Gargano. Un tour complet, passage sur le dos, saletoire avant Jäger avec beaucoup d'amplitude. Franchissement dorsal Katschoff, là aussi beaucoup de rythme enchaîné au temps avec le saletoire arrière tendu entre les barres. Et tout l'arrière est coupé avec une oeuvrie. Belle qualité. Oui absolument. Voilà qui promet pour bientôt. Car l'enchaînement est déjà très très bien conduit. Et on aura noté particulièrement l'amplitude sur ces lâchers de barres. Et la précision de la reprise pour pouvoir ici enchaîner au temps le saletoire arrière tendu entre les barres. Et là c'est quasi parfait le lâcher. Des jambes bien tendues. Une belle symétrise qui n'est pas si courant que ça. Bien joué. On va avoir une finale par appareil passionnante demain.